Musique En quelques mots, trois idées forces. La première, le CHU prend en charge la population de l'agglomération montpellierenne. Deuxième idée force, ces patients reviennent régulièrement au CHU et donc sont connus. Troisième idée force, aujourd'hui plus de 90% de la population française bénéficie d'un système de couverture sociale. Alors ce projet a démarré fin 2003, début 2004. La première étape, ça a été bien sûr la fiabilisation de l'identification des patients avec la mise en place de procédures pour la gestion des IPP extrêmement précise. On a installé avec l'aide de l'ordinateur des points d'encaissement des bureaux décentralisés dans les services de l'établissement, le plus près possible du patient. On passe pour mémoire d'un délai de recouvrement d'environ 50 jours sur une mutuelle à 250 jours pour un particulier, donc vous voyez l'écart qui existe. Cette réorganisation, elle s'est faite par des redéploiements de personnel liés notamment aux économies de gestion qui sont liées à cette réorganisation. Pour cela, on a des réunions mensuelles qui concernent l'ensemble des voies des entrées, la direction des finances, l'informatique de l'établissement et la trésorerie. Là, nous évoquons des dossiers réguliers, des problèmes que nous avons avec des patients et on essaie d'améliorer une structure d'accueil. Nous avons complètement dématérialisé le dossier administratif du patient. Zéro papier, c'est une réalité au CHU de Montpellier. Toutes les données sont soit acquises par échange numérique, soit scannage de documents. Et ça, grâce au travail de nos équipes d'informaticiens qui ont su mettre à notre disposition un outil de gestion électronique de documents, mais aussi un outil de workflow qui gère les échéances pour la gestion des dossiers. On a mis en place un conventionnement par défaut de l'ensemble des mutuelles afin de faciliter la prise en charge et voire modifier notre tarification, car dans certains cas, certaines des mutuelles ne remboursent pas la totalité des champs particuliers, par exemple. Ce qui nous permet de prendre en charge, sans convention, tout patient qui se présente avec une carte mutuelle et des droits à jour. On a grandement amélioré le niveau et la vitesse de recouvrement. Entre 2008 et 2009, c'est un million d'euros qui sont venus dans les caisses, donc de plus et plus vite. Ce système améliore aussi la qualité de la prise en charge médicale, puisque c'est tout l'historique médicale qui est reconstitué et remonté aux équipes médicales quand le dossier d'admission est créé. Donc, immédiatement, les équipes médicales qui reçoivent le patient peuvent visualiser ce qu'ont été ces différents six jours. Il faut inventer de nouvelles procédures. Et heureusement, on a bonne école. Ce travail permanent en équipe autour d'un projet commun est un facteur majeur de réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada